Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA et Kflip Feu, Sacrier R, contre Sadida, Steamer et Kflip, avec des cotes de 4614, pas de cotes et pas de cotes. Bon la map n'est pas trop trop grande, évidemment le Sadie prend l'ini, j'ai essayé de me placer pour qu'il ne m'infecte pas trop trop gratuitement des persos. J'ai plutôt bien fait, en face on a Prision. Prision, ok, c'est clair que Prision sur un Sadie c'est insane. C'est la Prisma Radit qui lui fait 4 PA mais réduction de dommage pour un tour, mais bon bah du coup il pose son jeu et autour d'eux il se régale. Ça va être assez compliqué à gérer ça. Il y a des surpuissantes, Tréant, c'est parti. Bon j'ai bien fait de me placer comme j'ai fait. On a un Ekaflip avec des grosses esquives PA, ah oui moins 4, c'est une blague. Après je suis en mode, j'ai la panneau, vous savez, la panneau Feu Haut, la nouvelle Retrée PA qui fait un malus d'esquive PM, donc même si j'ai été attentif à mettre des esquives qui ressemblent à quelque chose sur le reste. Bon voilà, malheureusement je ne vais pas aller très très loin. En vrai je vais y aller comme ça. J'ai presque envie de go sur son arbre mais... Là je ne vais pas pouvoir faire grand chose. T'as pas ses invocs comme on peut. Je vais faire une Prémo ici. Je vais me faire un flou. Et un contre tant qu'à faire, mais là je suis complètement... Mon tour est détruit quoi. L'Ekaflip, est-ce qu'il vient rush direct ? J'en doute. Avec EkaSteam ça va être compliqué le Steamer s'il pose son jeu. Zéro de tacle. 5000 PV, bon ça doit être du steam 2 poux. Ouais. Grosse vita, grosse réécrit, pas de tacle, ça c'est du steam 2 poux 100%. Donc on a steam 2 poux, ça dit avec beaucoup de retrait PM, le reste du mod pour l'instant je n'ai pas trop d'indications. Et l'Ekaflip, je ne sais pas non plus. Ok. Bon ça peut être très compliqué à gérer ça. On va voir ce qu'on peut faire. Il va falloir que je casse la distance à tout prix. On va venir chercher l'odorat. Je pense que je vais lâcher une bonne étoile sur l'osacry, ça pourra me servir. Je vais caler un chaton par là. Est-ce que j'avance à fond ou pas ? C'est un peu la question. Non je vais venir là. Je n'ai pas envie de trop m'exposer. Je n'ai pas envie en fait que le sadie puisse infecter tout le monde et se régaler dans tous les sens. Le chaton je vais le laisser assez à distance également. Par là je pense que ce sera bien. Du coup l'après-mode Monkzelle est un peu discutable. Ouais bon. Tout le monde boosté en PM en dopou. Ça va être très très compliqué. Je pense que ce combat il part très 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 mal pour moi. Bon j'ai pas mal de ripou. J'ai un mode assez tanky sur le sacry. En mode agi. On va voir où ça peut nous mener. Alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai déplacé mes sorts par rapport à ce que je joue d'habitude. Puisque j'ai pas ma maîtrise d'armes dans ma barre de sort. J'ai fait un fail tout à l'heure. Ça m'a mis un peu mal. Je vais venir tout de suite. Perfusion. Je pense l'Ekaflip. Je vais mettre une épée. J'ai presque envie de rush complètement avec le sacry. C'est peut-être un peu débile mais... Vas-y je vais test ça en vrai. Parce que sinon je vais jamais les toucher. Mon sacry a beaucoup de PV. Il a 85 répoux. Je pense que je suis assez ok par rapport à leurs dégâts. On va voir. Si ça le fait qu'il go sur mon sacry et qu'il laisse à peu près mon exeltran qui travaillent. Il va sur l'Eka. Il va l'infecter. De toute façon là... Il n'y a rien à faire. Maintenant depuis les variantes de sort en fait les sadis ont tellement d'outils. Tu peux pas esquiver les infections en zone. C'est pas possible. Quoi que tu fasses il fait ce qu'il veut. Ok bon j'ai peut-être une chance de réussir à le ramener. Là je suis à 1 PM. Je vais avoir 2 avec l'abyssal. Je peux en gagner encore 2 avec une momif. 1, 2, 3, 4... Non il va m'en manquer. C'est terrible mais... C'est du retrait PM sur plusieurs tours en plus. C'est vraiment très très grave. Ah puis il y a la surpuis encore. Ah oui ! Il faut absolument que j'esquive. Ok j'ai 2. J'en gagne un encore du coup. J'ai peut-être moyen de le choper. Oui je pense que je l'ai. Je peux venir là. K-Wat ici. Ok j'ai une chance qu'il se passe un truc peut-être. Yes ! Comme ça je suis bon. Tac ! Tac ! Tac ! Tant qu'à faire on va mettre... Ok j'ai pas l'EPA pour sablier. Tant pis j'aurais bien aimé au moins casser un éventuel ocre vulbis. On va venir lâcher un petit sablier comme ça. Le gzel je vais me barrer un petit peu. Ok mon placement est bon. J'ai plutôt bien géré ma cop. Heureusement là niveau PM c'était vraiment très très short. Après j'ai des bonnes esquives PM sur le sacri forcément qui est en... Il y a d'origami. Il y a une panneau Valet Vénard. Donc les esquives on est à 106 esquives. 61 sur l'Eka c'est ok. A voir ce que font ces mods. Pour l'instant on n'a pas encore vu l'Eka flip taper. Allez feu. C'est tout à fait logique avec leur compo. Contrecoup. Grappeuse. Coussiné. Pas de crit. Ok il fait un tour à peu près random on va dire leur Eka flip. Bon il m'a cassé mon ocre vulbis sur mon Eka flip. C'est un peu triste. Mais là c'est à moi de jouer maintenant. Je peux vous dire que c'est parti. Je vais éroder quand même. A fond. Tant pis si je perds des tromperies feu. Je vais tromperie c'est à 2 PA. C'est la meilleure façon que j'ai de casser son... Son ivoire. Petit coup de cac. Tromperie. Non on va venir coussiné. J'ai pas besoin de soigner mon sacri particulièrement. C'est le steam ensuite. On va rester assez à distance. En faisant attention à pas se placer de façon à prendre des 2 poutres gratuitement. Faut pas que le chaton soit s'infecter. Je vais le laisser assez loin je pense. Genre là. Bon pour l'instant il y a que le sacri qui a pris un peu de... Bon j'ai pris quelques dégâts sur mon Eka flip mais c'est ok. Surtout le sacri qui a un tout petit peu perdu de PV mais c'est surtout parce que j'ai mis le pack. Je suis très très safe. Je pourrais presque tenter un kill sur le sadie. En vrai ça va dépendre de ce que me fait le steam. Là je proc ma bonne étoile. J'avais un peu anticipé le coup. Il peut peut-être péter mon cadran. Est-ce qu'il passe le kill cadran avec la tactile là ? Ça m'étonnerait pas. Oh elle a pas joué. Ça c'est un lucky. Il faut que je tulle ça crie. Vas-y je vais go berserk. Le colis d'avant je l'ai pas fait. J'aurais dû. J'avais regretté. On va venir... Casser... Ça comme ça. Allez hop on passe du kill. Voilà ça c'était très important. J'aurais même pu jouer plus safe que ça. On va y aller comme ceci. Et le pilori qui me fait de tankiness à distance et indéplaçable. Ça pourra servir contre les kflips. On va avancer avec l'épée. J'ai pas grand chose de plus à en faire. Mon cadran. On va venir le dessin cro. Non pas du tout. Ok j'ai pas le temps. On va venir 25ème heure momif. J'aurais bien aimé ramener les kflips éventuellement. Mais j'ai pas besoin de forcer pour l'instant. On va y aller comme ça. J'avais pas en fait le délai de relance de la... Enfin j'avais la TP qui était en CD. Et du coup j'étais embêté pour ramener les k. J'aurais voulu décaler le cadran, TP sur la roulette et ramener les kflips. Mais je n'avais pas l'ATP de dispo. Bon là je vais pouvoir m'occuper du sacri. Il peut tenter un all-in sur sacri mais il a 9 PA. Donc je ne suis pas trop inquiété normalement. Je dis ça parce que colis d'avant je me suis fait tellement saucer par un ekaflip que maintenant j'ai peur. Mais je peux limite venir lui lâcher un petit contre-coup pour vraiment être sûr de ne pas prendre de risques. Bon par contre là si il se barre et qu'il joue la distance comme ça, ça va être un peu relou. Mais ok, c'est leur droit. Bon je suis indéplaçable du coup sur le sacri, ça m'embête presque. Je vais quand même le contre-coup dans le doute. Je vais le contre-coup, je vais le bonne étoile. Et je vais au Dora. On va venir se rapprocher si ils veulent jouer à distance comme ça. Ça vaudrait presque le coup que je pète la tactie. Il faut du crit, parfait. Un crit assez plié. Non, dommage. Je vais m'approcher. Il faut que je fasse gaffe au placement d'opou mais le sacri est insoignable. Dommage, ça aurait été cool de péter la tactie. Je n'ai pas compris pourquoi elle ne m'a pas poussé autour d'avant. Alors est-ce qu'il n'avait pas activé... Est-ce qu'il avait utilisé un sort qui désactivait son action ou est-ce que c'est un bug ? Je sais qu'il y a quelques bugs des fois avec les steamers et les interactions tactilelles. Si c'est le cas, je suis un peu désolé pour lui. Bon pour une fois que les bugs sont en ma faveur et pas en ma défaveur, je ne sais pas. Vous me direz dans le chat, ceux qui connaissent un petit peu l'état actuel du steamer. J'ai hésité à soigner le xel. J'ai estimé que je pourrais m'en passer. Peut-être que c'était une erreur. Et que là je vais le regretter amèrement. Embuscade. Ouais, moins 800. Ouais, ça fait mal quand même. Ok, on va venir ici. On va sacrifice le xel. On va perfusion ici. J'ai envie de transfert de vie en vrai mais... Ouais, je vais transfert de vie pour le xelor quand même. Projection. Il faut que je fasse attention parce que je peux crever. En vrai j'ai envie d'assaut mais... Ouais, vas-y, je vais assaut. Et je prends les boucliers. Je suis encore un soignant mais j'ai full bouclier là donc c'est pas mal. On vient péter l'attaque Tyrell, ça c'est génial. Mon épée n'a pas grand chose de plus à faire. On va se mettre ici. Et là c'est aux xel de jouer. On va y aller comme ça. Tac, ma pétrif à 4. On va go pétrif une fois. Je pourrais y aller full dégâts en vrai. Ouais, on va faire ça. Tac, tac. Je vais quand même essayer de pas donner des free dégâts à l'Ekaflip. Normalement le sacri, il y a beaucoup beaucoup de points de bouclier. Je devrais être ok. Le xel est safe aussi du coup. Les deux poux peuvent passer au travers mais c'est que le steamer qui pourra m'en mettre. Et entre temps j'ai mon Ekaflip qui va pouvoir jouer donc ça devrait être ok. Ça m'érode. Bon, pas beaucoup de crit en face qui sortent. Ah mais est-ce que je pouvais pas relancer Berserk autour du sacri là ? Ah c'est vrai qu'il faut le relancer pour l'annuler c'est ça ? Je croyais que ça durait deux tours. Je suis trop bête. Je croyais qu'il fallait que je Berserk autour du sacriur là. Ou alors c'est que maintenant. Je regarderai les replays. Est-ce que je pouvais faire le tour d'avant ou est-ce que c'est que maintenant ? Dans le doute on va venir. Bonne étoile le xel. On va venir. Tout ou rien. On va Single Venir ici. Entre chats. Double follement en zone. C'est pas mal. Le chaton qui est placé pour soigner le xéleur derrière. Là le steam il est en 9 PA. Le sacri peut... Bon il peut... Le sacri peut tomber. Il faut que je fasse gaffe. Heureusement j'ai pété sa tactirelle. Donc ça devrait m'enlever beaucoup de... Beaucoup de soucis. Mais Berserk quoi. J'ai pas souvent l'occasion d'utiliser le sort. Ou alors souvent quand je l'utilise c'est la fin du colis. Oui il faut que je le relance d'accord. C'est bien ça. C'est que au bout de deux tours que je peux le relancer. Mais il faut que je le relance pour redevenir soignable. Ok on a du brise de l'âme en face. Evidemment. Là je peux partir dans une optique full regen. Bon je vais me re-Berserk tout de suite. Il faut que je fasse très attention à mon pack de sang. Il est à 1350. Ok si je le lance maintenant je suis mort. On va y aller comme ça. On va essayer de se regen au max. Ok je vais pouvoir ensuite. Je vais y aller. Regen encore. Ouais je vais assaut. Assaut. Je vais me repack maintenant. Et je reste au cac pour prendre l'émeraude. Ok c'est pas trop mal. On vient taper le steamer ça nous soigne. La gardienne également. Bon là le steamer je peux pas le taper au cac avec le brise de l'âme. Qui fait un sacrifice de dégâts sur la gardienne. Mais en vrai c'est ok. Je peux même venir prendre Eben Melee. Ma pétrif est full stack là. Je suis à 3. Tac pétrif. Est-ce que je leur mets une en vrai. A 2 PA. Ce que je peux faire c'est ça. Je vais ramener le cadran comme ça. Et on va venir pétrif. Horloge. Pas dégueu je pense comme tour. C'était plutôt ok. J'aurais presque pu. Remomif. Là les pétrifs une fois qu'elles sont stackées c'est dévastateur. C'est vraiment génial. Malgré ses 111 d'esquive là il a pris pas mal. Puis l'avantage de pétrif c'est que ça tape en même temps que ça met du retrait. Donc dans les deux cas c'est utile. Même si le retrait ne passe pas. Tout ou rien. En cas il prend pas mal de soin. C'est à mon Eka. Je vais m'occuper du Sakri en vrai. J'ai pas forcément besoin de forcer plus. Je pense que je vais forcer le kill sur Eka. Je vais me rebooster. On remet une petite santé au Sakri. Le steamer dopou. Faut que je fasse gaffe à mon placement. Je vais me mettre. Ici en vrai. Faut qu'il passe par derrière pour me mettre des dopou. Bon il peut en soi mais. S'il fait ça il laisse les cas tout seul. Et moi les cas je vais le finir. J'aurais pu enforcer les dégâts sur le steamer. Mais bon comme j'ai un Sakri qui tape en mêlée plus tôt. Ça me fait plaisir de pouvoir tuer les cas. C'est quand même plus pratique. Bon je suis content qu'on ait pas laissé l'occasion où on s'a dit de poser son jeu. Parce que ça aurait pu devenir très compliqué. C'est une bonne chose que j'ai réussi à la ramener. Malgré le gros retrait que j'ai pris dès le début du combat. Récursivité. Ok bon il me sort des dégâts quand même. Ok du soin. Mais encore une fois la tactile là elle a rien fait. Il y a un truc que j'ai pas capté ou... Ça me parait bizarre cette histoire quand même. Alors ce qu'on va faire nous ça va être transpo. Là je vais me régaler sur les zones. Il n'y a pas de raison. Je pourrais presque lâcher du sacrifice. Mais en soi j'ai pas spécialement l'utilité. On va venir assaut. Et double vol de vie. En zone. Ouais bon je vais le mettre sur le steam du coup puisque je casse l'ivoire. Ah c'est que j'ai du retrait PM avec. J'oublie tout le temps. Bon la cave va tomber. Ok. Bon je suis content du taf de mon sacré là. C'était un des premiers combats que je faisais en... Je vais remomber il faut en vrai. C'était un des premiers combats que je refaisais en sacré R depuis un petit moment. Elle a 3 PR. Ouais vas-y elle passe à 2. C'est pas mal. Zéro de tac lui. Donc je peux venir prendre des bains de mêlée. Et bains de distance. Vas-y puis fout le dégâts. C'est parti. Bon là mon gzell il devient un peu violent. C'est rare que mon gzell soit une menace. Mais là il a tout dans le combat en fait pour être assez brutal. En vrai je vais être sympa je pense. Je vais lui laisser sa tactique pour lui donner l'occasion de faire un truc avec. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un problème sur l'attaque tirel et qu'elle a rien fait de la partie. Il faut me dire si c'est moi qui suis fou ou s'il y a effectivement un souci quelque part. Je vais tout ou rien en vrai pour sécure ma team dans le doute. Je vais me mettre ici. Bon le chaton fidèle à son poste. J'ai fait très attention parce que le chaton il a une capacité de soin qui est énorme. Mais il est très fragile donc il faut essayer de le laisser relativement à distance. Bon c'est un compromis parce qu'après bon s'il est trop long il soin personne. Mais sinon il prend une claque en zone il est mort. Bon c'est fini. Allez mec tu vas faire un truc avec ta tactique tirel. Je te le souhaite de tout coeur. Voilà. Bon j'ai pas pris beaucoup de dégâts. Mais je savais bien qu'il y avait un moment dans lequel ça allait faire quelque chose. Bon ce qu'il faut que je retienne du colis c'est juste que quand je berserque il faut pas que j'oublie de re-berserque. Sinon c'est un peu sad. J'avais plus ma mutilation. Ah my bad. Je vais multi-berserque. Et là normalement. Ouais il faut pas que j'oublie de relancer mon berserque pour en faire quelque chose. Sinon ça sert un peu à rien. Vas-y on va lui coller une pupure ouais. Bien plus stylé. Et ouais pour redevenir soignable. Là ça... Je crois que j'ai peut-être manqué un tour où j'aurais dû le relancer. Mais peut-être pas. Il faudra que je vérifie. Sur le replay. Toujours pas de code sur Xaleca. Ok. Bien sûr. Et cas sacré. C'est la fin de ce colis les amis. J'espère qu'il vous a plu. Je l'ai trouvé relativement intéressant. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un petit souci avec l'attaque tirelle du steamer. Vous me direz ce que vous avez compris. Moi je vous laisse là. Si ça vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.